Salut tout le monde, c'est Veda et aujourd'hui, je suis avec Epoch Musique Radio pour vous montrer où ça ressemble à quoi une journée avec moi, que ce soit en studio, mon processus créatif, où je mange, avec qui je travaille, pourquoi je fais de la musique. Donc j'ai hâte de vous montrer un peu qui je suis et qu'est-ce que je fais. Merci beaucoup. Bon, là j'en ai acheté 4, parce qu'il y en avait juste 4, mais légit je pense que j'en ai acheté presque 200 depuis que c'est sorti, parce que je veux promouvoir les LKB qui sont incroyables, et aussi pour promouvoir le projet Rabel, les girls qui sont là-dessus, puis aussi c'est une bonne façon de reconnecter avec tout le monde que je connais, j'en amène mes voisins, ma grand-mère, mon papi, mes collègues de travail. Donc tu sais, c'est l'article qu'ils ont fait sur le rap québécois et les femmes, ça doit se comprendre, c'est INSANE, la job qu'ils ont fait. Puis on voit des rappeurs de Toronto aussi, de Montréal, Calamine, Ayali, ça parle vraiment des enjeux auxquels on fait face, les blocages qu'on vit dans le milieu du hip-hop au Québec, c'est dur à croire en 2022, mais c'est toujours un peu compliqué de se démarquer en tant que femme dans un milieu dominé par les hommes. Puis le fait que LKB qui ait abordé le sujet, je suis super fière, super contente, surtout très reconnaissante. La belle Claudia Boudet en plus. J'ai parlé en même temps, mais j'ai un bon TDAH, je crois que it's gonna be interesting, you know? Mais oui, c'est ça, dans le fond, moi j'ai commencé à écrire des chansons aux primaires. J'allais à l'école Trilang en Estrie, l'école Vision. Incroyable. Puis très jeune, j'ai commencé à apprendre à parler et écrire en espagnol, français, anglais. Et puis j'ai tellement fascinée par la musique puis les histoires que j'ai commencé à écrire mes propres textes. Donc j'écrivais des chansons dans les trois langues. Et puis quand mon père a vu ça, il a commencé à me trouver des contrats déjà aux primaires pour traduire des chansons pour des artistes de l'anglais au français ou vice versa, un peu l'espagnol. Donc moi j'étais ultra stimulée, j'adorais ça. Ça a été comme mon entrée dans le milieu de la musique. Et puis à 18 ans, je suis déménagée aux États-Unis. Je suis allée vivre en Iowa. Tellement perdue, milieu des États-Unis, genre Midwest, c'est juste des chansons de blé d'Inde mais il y a une université super géniale qui s'appelle Maharishi University of Management. Et puis je suis allée étudier là-bas. Je pense que mon troisième mois, j'ai pris un cours de Digital Music Production. Là, j'ai eu une épiphanie. J'ai réalisé que c'était vraiment, c'est ma mission de vie, faire de la musique à temps plein, écrire des chansons, travailler avec des artistes, faire des vidéos de livres. J'ai juste eu cette révélation-là. Puis depuis ce jour, c'est mon but de faire ça à temps plein et d'être une des songwriters les plus prolifiques de l'histoire. Donc c'est un peu ça le début de mon parcours. Et puis après trois ans et demi à l'université aux US, j'ai gradué avec un baccalauréat en médiacommunication avec une emphase en conception sonore. Et puis à partir de ça, je voulais aller direct à Los Angeles. Donc, legit, ma mère et moi, on s'est booké un avion comme la veille du jour de l'an, je pense. J'avais 21 ans. Puis on est arrivés là-bas à aller sans mon véhicule, sans appart, sans job. Mais les deux, on avait confiance que ça allait bien se passer. Puis c'était le cas. On a trouvé un appart vraiment vite. Je me suis inscrite à l'école là-bas à l'Institut du musicien pour faire un programme vocal, rencontrer des gens pis tout. Donc c'était super cool. C'est juste que c'était difficile au début parce que ça coûte super cher vivre à aller. Je connaissais pas beaucoup de monde, puis j'avais pas de connexion musicale. Donc j'ai l'impression que ça se tagnait, mais j'ai quand même eu la chance de croiser dans la rue des personnalités que je considère comme des idoles. Honnêtement, j'ai rencontré les Black Ibis pendant que j'étais au resto. Ça c'est un gros highlight de ma vie. Ça m'a démontré que c'est vraiment à aller qu'il faut que je sois. C'est là-bas que tu rencontres Pharrell Williams pendant que t'es au resto. Tu croises Ludacris pendant que tu te guettes un smoothie bowl. C'est comme vraiment plus facile de rencontrer du monde qu'à Maga ou Sherbrooke, disons. Mais c'est ça, donc moi je serais restée là le restant de ma vie. Mais éventuellement, le coût de vivre là-bas était tellement cher que je suis revenue au Québec. Puis j'ai commencé à travailler au Casio de Montréal, le cabaret en haut, les spectacles et tout. Donc je travaillais là un peu. Puis il y a eu la pandémie COVID-19 qui a frappé. Donc ça fait en sorte que j'ai perdu mon emploi du jour au lendemain. Puis j'ai dû recommencer un peu. En fait, déterminer qu'est-ce que je voulais faire avec tout le temps libre que j'avais. Parce que t'sais, COVID au début, genre on ne savait pas qu'est-ce qui allait se produire. Personne travaillait. J'avais juste ça du temps libre. Donc j'ai commencé à m'informer comment je peux sortir de la musique moi-même. Comment est-ce que je peux faire la distribution? Comment est-ce que je fais le marketing? Comment on shoot un vidéoclip? Donc pendant quelques mois, j'ai travaillé là-dessus. Et puis à la fin de l'hiver, j'ai sorti ma première chanson commercialement, moi-même, qui s'appelle Quiet. Puis ça a vraiment été le début de ma carrière musicale. J'ai sorti la chanson Quiet, puis associée avec le vidéoclip que j'avais produit et réalisé avec Henri Taillon. Et puis le mois d'après, je m'étais fait engager pour écrire une chanson pour un organisme situé à Los Angeles, puis ils m'ont envoyé là-bas. Donc un mois après avoir sorti ma première chanson, déjà, j'avais des contrats, j'avais du feedback. Donc ça m'a tellement motivée, puis ça m'a prouvé qu'en tant qu'artiste indépendante au Québec, je peux quand même faire mes preuves, puis j'ai pas besoin de personne dans le fond. Je peux sortir ma musique, puis faire ce que j'aime sans être dépendante d'une maison de disques ou d'un gérant, whatever. Puis c'est vraiment difficile pour moi de me faire entendre parce que les gros labels à Montréal de hip-hop ne représentent aucune fille. Il n'y a aucune artiste féminine qui a un label comme Joyride ou 7e ciel. Donc quand t'es pas soutenu par un gros label, t'as pas les mêmes suspensions, t'as pas le même budget pour un vidéoclip, donc en d'autres termes, t'as pas les mêmes ressources, puis t'as pas les mêmes opportunités. Donc moi je trouve que ça a aucun sens en 2022 qu'il n'y ait aucune femme dans le milieu du rap qui soit représentée. Donc quand je l'ai mentionné au All-Québec, c'était incroyable. Ils m'ont écouté, ils ont réalisé que oui, il y avait un gros problème. Puis leur réponse a été de faire un court article, avoir en entrevue une dizaine de rappeuses d'ici, de Toronto, Montréal, et puis de parler des obstacles auxquels on fait face. Puis c'est pour ça que j'étais vraiment reconnaissante de l'article, puis on est allé l'acheter tantôt, que je vous le montre, donc c'était vraiment sur la grosse coche. Merci All-Québec, encore une fois. Présentement on est d'entendre à Montréal, je vous amène dans un restaurant que j'aime beaucoup, plus c'est le Bloom Sushi. C'est le meilleur sushi vegan de Montréal avec le Sushi Momo. Donc j'y vais souvent pour chiller, manger avec mes amis, faire des réflexions, écrire des chansons, donc je vais vous montrer ça. Avec du Kits Canada qui joue en plus en rentre-là. Tout a l'air insane. Premièrement, tout le monde pense que je suis sponsorisé par le Sushi Momo et le Bloom parce que j'en parle tout le temps à tout le monde. Si j'aime quelqu'un de mon coeur, honnêtement, je vais l'inviter au Bloom Sushi Momo parce que c'est une expérience très vigieuse, moi je trouve. C'est les meilleurs sushi, c'est vegan, c'est ça qui est cool, c'est végétalien, donc c'est super innovateur, c'est délicieux. Ils vont mettre comme 3 ou 4 émulsions dans un sushi roll, c'est comme, what is this? This is black magic, je crois. Pis en plus, le Kits Canada qui joue en background, je suis encore plus dense. Le décor est super beau, donc je suis tellement revendue. C'est juste que c'est difficile de choisir parce qu'il y a trop d'options. Puis ça vient un peu, ça c'est mon budget à chaque semaine, donc c'est ça le struggle, mais c'est incroyable. Qu'est-ce que je m'occupe? Juste les grands membres! Ma number one fan, je suis avec l'équipe de tournage ici, les deux guys, pis... Mon processus créatif, c'est quand même particulier quand j'écris mes chansons parce que mes textes sont déjà écrits, j'ai déjà écrit des chansons, j'ai 200 chansons qui sont déjà écrites dans le temps. Genre, aussitôt que je suis allée à l'université, j'ai commencé à écrire, j'écrivais en tout le temps, je me levais, j'étais sur l'autoroute, je fallait que je pull up pour écrire des textes. J'étais juste super inspirée, pis donc mes textes sont déjà écrits avec les mélodies, donc l'intention que je procède, c'est un beat maker m'a envoyé un beat, ou je vais entendre un beat qui vraiment m'allume. Je vais tout de suite associer avec un des textes que j'ai déjà, essayer la mélodie, pis souvent, en moins de 30 minutes après avoir reçu le beat, j'ai ma chanson. Fait que c'est pour ça que c'est super, je suis très pronifique, très rapide dans mon processus, parce que mes textes sont écrits, à moins que vraiment que j'ai un client qui veuille, ou un projet, c'est un texte, une thématique super particulière, mais sinon, yo, je reçois l'email, j'ouvre le wave, j'associer avec mon texte, 30 minutes c'est fait, on va en studio, ça prend quoi? Une à deux heures, j'ai une chanson recorded, mixed and mastered. C'est un peu comme ça que je fonctionne d'habitude. Quand j'ai des collab, ben on s'écrit sur Instagram, mais souvent on se rencontre même pas, ou on se rencontre comme des mois après notre collaboration, pis ça prend juste quelques heures, on a une chanson qui peut jouer à la radio, donc c'est vraiment cool l'internet pour ça, surtout Instagram, je suis connue avec du monde de partout dans le monde, pis je peux créer des trucs qui sont vraiment globales, c'est cool. Bon, donc aujourd'hui on va aller en studio avec mon ingénieur de son qui s'appelle Jake HW de Flyway Studios. C'est un de mes bons amis, on travaille ensemble depuis mon premier épée Get Burn qui est sorti en 2021, et c'est un gars de l'estrie en plus, donc c'est cool de collaborer avec un gars de moins. Et on va aller enregistrer ma chanson Mon Boy, qui va faire partie de mon prochain projet musical avec le même titre, Mon Boy. Et c'est une chanson que j'ai écrite un peu cet hiver, un peu avant, c'était à propos d'une rencontre que j'ai faite pendant que j'étais en voyage au Mexique. J'ai rencontré quelqu'un dans ma vie qui est devenu super important, et puis je parle un peu de comment ça s'est produit notre relation, l'impact après quand je suis revenue au Québec, longue distance. Donc c'était une des premières fois que j'écris vraiment une chanson qui est vraiment 100% amour, parce que d'habitude tu fais plus des thématiques comme la croissance personnelle ou comme, tu sais, genre, je sais pas, d'autres émotions ou d'autres expériences. Pis là, je plonge à 100% dans la thématique de l'amour, donc ça va être cool de voir ça simplement en studio avec Jake. Oh mon Dieu! Check ça! Thank you so much! Check la grosse bombe vegan! Cool, donc là on vient de quitter le Bloom Sushi, et on va aller chez mon ingénieur de son, Jake, au Flyway Studios, à Westmount. C'est littéralement là que j'enregistre la plupart de mes sons, honnêtement, depuis mes débuts, depuis que je suis revenue au Canada il y a comme 3 ans je pense. J'ai surtout enregistré avec lui parce que j'aime beaucoup Jake, il vient de Sherbrooke. Pis c'est toujours vraiment simple de travailler avec lui. Pis la raison pour laquelle je l'ai trouvé, c'est parce que dans le fond, quand je suis revenue ici, je connaissais pas beaucoup de monde de l'industrie. Je me cherchais un bon ingénieur pour faire du bon recording, du mixing, du mastering. Et puis il y avait un rappeur que je suivais en ligne, il s'appelle Zach Zoya. Pis là j'ai réalisé que c'était Jake qui enregistrait sa voix, je me suis dit, ok, ce gars-là est super talentueux, il faut que je travaille avec lui. Pis depuis c'est une collaboration qui a toujours continué. Mais je suis toujours ouverte à travailler avec d'autres gens aussi. Donc s'il y a des gens qui m'écrivent sur Instagram pour collaborer, souvent je vais aller à leur studio aussi. Surtout à Montréal, Rive-Sud aussi. Ah, même à Magog, j'ai rencontré Lorde qui est un bon beatmaker. Donc je pense que je vais commencer à enregistrer là-bas aussi. Mais c'est cool d'avoir comme des collaborateurs un peu partout, aller les voir dans leurs éléments. Pis s'inspirer de lieux différents aussi. Ok, dans le studio. Bonjour. 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 Je vais juste enlever les shoes parce que Jakey aime pas ça quand on rentre avec les bottes. Même les belles-mottes à temps en haut, il est pas dans. Comment on travaille ensemble Jakey d'habitude? Je travaille super efficacement. True. Je travaille dans Logic Pro X. Yeah. J'ai beaucoup de plugins et consoles, Universal Audio, Melodyne pour faire le polissage des notes. Yeah. Je fais des vidéos-musiques, je fais des photos-shoots, je fais des podcasts. Projet qui prend jamais de pause premièrement. Je travaille 60 heures par semaine. C'est ma passion dans notre session. C'est vrai pis adaptons notre travail ensemble depuis le début que j'enregistre ici au Québec. Puis, check le studio. C'est un high-end studio, c'est tout le temps nice, meilleur équipement. Pis Jake, sa force, c'est vraiment qu'il est efficace. On va pas passer huit heures sur un projet. C'est comme, j'arrive avec mes idées fixes. Lui, sa propre idée de comment il va mixer aussi. Là, on fusionne. Pis après une ou deux heures, on a une chanson polie, enregistrée, mixée, masterisée. C'est rare que tu vas avoir ça, honnêtement. Pis c'est toujours des bonnes vibes. Lui, il est comme moi. Et moi, je suis comme lui. Présent, mais jamais là. Galant, même à la bile. Toujours les pieds dans les plats. Mais là, moins sur le cœur. Pas là, loin dans sa poche. Et jamais vraiment à l'heure. Il n'a qu'à dire le mot. Et moi, je fais la belle. Mon couleur préférée, c'est bien sûr celle de sceller. Je mors toujours à l'âge. On vient d'enregistrer la chanson Mon Boy en studio avec Jake, Amma et Miguel en back vocals. Les deux cousins extraordinaires. Et puis, on a notre chanson finale. Ça a bien été comme d'hab. On a passé une ou deux heures ensemble. Ça s'est super bien fait. Pis là, on va aller faire la chanson en perfo à hip hop musique. Lui, il est comme moi. Et moi, je suis comme lui. Présent, mais jamais là. Galant, même à la bile. Toujours les pieds dans les plats. Mais là, moins sur le cœur. Pas là, loin dans sa poche. Et jamais vraiment à l'heure. Il n'a qu'à dire le mot. Et moi, je fais la belle. Mon couleur préférée, c'est bien sûr celle de sceller. Je mors toujours à l'incendie qu'il me rappelle. Qu'il est beau ce garçon. En vaut-il vraiment la chandelle ? Oui, je l'aime mon boy, 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 mon boy. Oui, je l'aime mon boy, mon boy, mon boy, mon sunshine boy. Toi et moi, c'est pas pareil. J'ai perdu du sommeil. J'ai hanté ta présence. Ils oublient des absences d'esprit. Jamais de cœur. Comme deux enfants encore libres. Amérant les couleurs. Jamais déroutés, c'est la vérité. J'ai besoin d'oublier, laissant parler le silence. Oublions la distance. Je t'offre des fleurs et tu me lances le pot. Je t'offre mon cœur, tu m'offrais des mots. Me donne une faveur mais tu en fais trop. Mon cœur qui vibrait, ta voix en écho. On écoute, 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 écoute. Fais le tour de mes blessures. Allez, viens dans ma bulle. Dissimule toutes mes peurs. Et corrige mes fiures. Sœurs. Oui, je l'aime, mon boy, mon boy, mon boy, mon boy. Oui, je l'aime, mon boy, mon boy, mon sunshine boy. C'est bon, c'est bon, c'est bon